bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel power query je vais vous montrer dans cette vidéo formation comment on peut fractionner donc séparer des données donc d'une colonne ou contraire les réunir les assemblées les concaténer donc si je regarde notre fameux tableau qu'on a déjà travaillé dessus ici il s'agit des numéros de département dans la colonne a dans la colonne b les noms du département et en c'est les noms de région et vous voyez que dans nom du département j'ai des données comme l'un mais entre parenthèses m.s etc et j'en ai comme ça sur toute la colonne moi je souhaite donc séparer et garder que les noms du département et pas ce qu'il ya entre parenthèses et je vous montrerai aussi comment je peux bien sûr faire l'inverse si j'ai séparé comment je peux réassembler concaténer les données donc nous allons nous rendre dans pour cela dans power query alors là je suis comme vous pouvez voir dans l'ondel et accueil ya plusieurs ondlés accueil insertion mise en page etc et tout au fond j'ai un ondlet qui s'appelle requêtes donc je clique dessus et là dans le ruban je vais cliquer sur modifier j'ai la fenêtre power query qui s'ouvre avec mes données en colonne et je vais pouvoir donc créer une requête pour justement séparer fractionné les deux je veux donc fractionné cette colonne je vais cliquer sur nom du département toute la colonne sélectionné passe en vert et là dans l'onglet accueil je vais chercher ici l'icône fractionné la colonne et quand je clique dessus il va me proposer plusieurs choix je peux effectivement soit choisir de fractionné par délimiteur par nombre de caractères par position ou selon certaines transitions minuscule à majuscule ou inversement majuscule à minuscule ou bien encore chiffre à non chiffre et éventuellement non chiffre à chiffre nous sépare délimiteur donc je vais cliquer dessus une fenêtre va s'ouvrir voilà et il va me proposer de choisir quel type de délimiteur alors je peux choisir en cliquant ici un choix deux points virgule signe égal point virgule espace tabulation ou personnaliser dans ce cas là personnaliser eh bien je j'écris le délimiteur que je souhaite je peux choisir aussi à quel niveau il va fractionner soit donc si par exemple imaginons un dans une colonne j'ai plusieurs espaces eh bien je peux choisir de choisir seulement de couper au premier délimiteur le plus à gauche donc l'espace qui sera le plus à gauche dans la colonne ou le délimiteur le plus à droite ou si sinon aussi ça peut être à chaque délimiteur donc chaque fois qu'ils trouvent espace il pourrait couper les options avancées c'est simplement de choisir fractionné en colonne ou en ligne et nombre de colonnes à fractionner et enfin on a la possibilité de diviser en utilisant des caractères spéciaux quels sont ces caractères spéciaux si je regarde eh bien je peux avoir des tabulations des retours chariots des sauts de lits retour chariots et sauts de lits ou un espace insécable nous quand on regarde la colonne ici je dirais on pourrait se dire voilà on va tenter le retour chariot alors attention je vais effacer là il m'avait mis un point nous devait pardon effacer le point et maintenant je vais pouvoir choisir un caractère spécial retour chariot je clique sur ok et vous voyez il a gardé bien dans une colonne les noms du département et dans une autre colonne tout simplement ce que j'ai séparé et je peux vérifier comme ça s'il n'y a pas eu d'erreur donc ça c'était tout simplement pour fractionner les données maintenant si je souhaite les remettre ensemble les assemblées alors bien sûr je pourrais dans notre cas tout simplement supprimer ici les requêtes mais je vais plutôt passer parce que ça arrive que des fois bah je dois le faire et que c'était pas juste une séparation comme j'ai fait donc je vais me rendre dans l'onglet transformé je vais sélectionner mes deux colonnes voilà les deux colonnes sont bien en vert sont bien sélectionnés et dans l'onglet transformé je vais chercher dans le ruban ici fusionner les colonnes vous voyez quand je passe la souris dit fusionner les colonnes c'est concaténer les colonnes sélectionnés en une seule colonne je peux aussi très bien leur heureux le réaliser en faisant un clic droit et dans le menu qui apparaît dans le clic droit vous voyez que je peux tout simplement cliquer sur fusionner les colonnes moi je vais cliquer sur fusionner les colonnes une fenêtre s'ouvre et une demande quel type de séparateur je souhaite mettre donc je peux en mettre aucun mais je pourrais mettre deux points virgule signe égal point virgule espace tabulation ou personnaliser et je mets ce que j'ai envie donc par exemple moi je vais mettre un espace je peux choisir aussi le nom de la colonne qui sera fusionné et du coup il me reste juste à faire ok et vous voyez qu'il a bien mis ici fusionner et il a bien fusionner les données à nouveau alors je vais annuler cette action vu que moi je voulais les séparer voilà et maintenant ce que je vais faire c'est que cette colonne je vais tout simplement la supprimer donc je peux aller dans accueil supprimer la colonne clic droit supprimer sinon et non du département 1 et bien je vais le renommer vu que je veux pas garder non du département point 1 j'efface je fais entrer toutes les actions donc les requêtes ont été enregistrés et maintenant je vais pouvoir fermer et charger afin que donc il va sauvegarder bien sûr ce que j'ai fait charger ce que j'ai fait dans le tableau afin que dans excel je retrouve ce que je viens de faire donc je fais fermer et charger maintenant il va passer en travail exécution la requête en arrière-plan comme vous voyez ici en bas et maintenant c'est fait c'est fini et voyez j'ai bien donc séparer et supprimer les données qui m'étaient inutiles je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation pour excel power query